La mutation de l'industrie automobile est extrêmement rapide. On assiste à un gigantesque redéploiement des capacités de production dans les zones géographiques et dans le même temps, la réindustrialisation est devenue le nouveau mot d'ordre des gouvernements des pays occidentaux. L'automobile est un excellent révélateur des stratégies économiques des pays, mais aussi de leurs modèles économiques. Et on constate que l'industrie de certains pays connaît une forte croissance quand d'autres déclinent à grande vitesse. C'est ce que Aurélien Dutoit, directeur des études chez Xerfi Global, va nous expliquer. Bonjour Aurélien Dutoit. Bonjour. Alors si je vous ai bien suivi, vous distinguez quatre grands groupes de pays. C'est bien ça. Je vous propose une grille d'analyse qui permet de comprendre les mutations industrielles à travers l'automobile avec une typologie de quatre types de pays parmi les principaux producteurs mondiaux. Certains pays ont regagné de la compétitivité, ont même relancé leur industrie automobile. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas des États-Unis. D'autres pays ont encore accentué une dynamique positive sur un modèle mercantiliste, comme l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon. Les grands émergents de leur côté, comme la Chine et le Brésil, ont vu leur industrie automobile décoller, mais en lien cette fois-ci avec une forte demande intérieure. Et d'autres pays, à l'inverse, ont vu leur situation se dégrader. C'est le cas de la France et c'est le cas de l'Italie. Alors, on va commencer par le premier groupe. Les deux premiers pays, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont réussi à un véritable tour de force, celui du regain de compétitivité et de la relance de leur industrie automobile. Tout à fait. Alors, commençons d'abord par le pari qui en passe d'être réussi outre-manche. Le Royaume-Uni montre que rien n'est jamais perdu. Personne n'aurait misé un pénis sur l'avenir de l'industrie automobile britannique quand Rover avait mis la clé sous la porte en 2005. On pensait à l'industrie automobile britannique perdue pour de bon après le changement de contrôle d'icône comme Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce, Mini. Et bien pourtant, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. La production automobile a retrouvé ses niveaux d'avant-crise en 2011 et elle pourrait retrouver ses niveaux du début des années 2000, dès 2015. Cette renaissance britannique, elle vient du large, avec 85% de la production destinée à l'exportation. Depuis 2010, on le sait peu, mais le Royaume-Uni a même dépassé la France en termes d'exportation automobile. Alors derrière ce redressement, on distingue trois tendances majeures. La première, c'est le positionnement des constructeurs présents. Le Royaume-Uni est le deuxième producteur de véhicules premium derrière l'Allemagne, avec encore une dizaine de constructeurs de niches, avec une réputation mondiale. Deuxième point, c'est le positionnement à l'export. Le Royaume-Uni fait toujours figure de porte-avions pour la conquête du marché européen et le Royaume-Uni garde toujours des liens privilégiés avec les investisseurs de son ancien empire. Encore mieux, 40% des exportations vont hors Union européenne, c'est le cas notamment des voitures de sport et des limousines anglaises. Troisième point, enfin, c'est l'attractivité retrouvée du Royaume-Uni qui a incité BMW, Nissan, Toyota, General Motors à réinvestir très massivement dans les usines britanniques. La livre faible, la déflation salariale, la flexibilité du travail, les incitations à l'investissement, l'attractivité fiscale, tout cela a rendu le Royaume-Uni très compétitif par rapport à d'autres pays d'Europe continentale. Alors d'après le graphe que vous allez nous montrer, je crois, les États-Unis connaissent aussi un retour spectaculaire, et c'est grâce à une recette un peu similaire. Oui, de l'autre côté de l'Atlantique, la recette est assez proche de celle que l'on trouve au Royaume-Uni. A ceci près que le Royaume-Uni vise les marchés internationaux, là où l'industrie américaine vise plutôt la reconquête du marché intérieur. La production automobile américaine s'est effondrée de moitié au plus fort de la récession. Elle a déjà dépassé ses niveaux d'avant-crise aujourd'hui. On parle beaucoup du redressement industriel américain. Il faut savoir que l'automobile, c'est précisément la composante la plus dynamique de la production industrielle américaine depuis 2009. La raison à cela, c'est que les constructeurs américains vont mieux. GM s'est débarrassé de ses anciennes dettes, il s'est débarrassé de 100 000 emplois après être passé sous le Chapter 11. Même chose pour Chrysler, qui s'est allié à Fiat entre-temps. Trois ans après la grande purge, 80 milliards de dollars plus tard, Detroit est de retour, avec des constructeurs américains redevenus compétitifs en termes de produits, mais aussi et surtout en termes de coûts. Le Big Free et le principal syndicat automobile UAW se sont mis d'accord. Réduction des coûts salariaux, baisse massive des pensions de retraite, la couverture santé, des salaires arbauches, tout cela a rendu beaucoup de marge de manœuvre aux constructeurs américains, notamment General Motors. La contrepartie à cela, c'est que GM notamment s'est engagé à recréer de l'emploi sur le territoire américain. Dans les chiffres, les États-Unis retrouvaient 230 000 emplois dans l'automobile entre 2003 et 2012, même si le compte n'y est toujours pas. Alors, pendant que le Royaume-Uni et les États-Unis en sont à la relance, d'autres pays sont déjà passés à la vitesse supérieure. Et depuis la grande crise, c'est d'ailleurs le cas de l'Allemagne, de la Corée du Sud et du Japon. Ils ont fait le choix, eux, de miser sur leur demande extérieure. C'est bien cela ? Oui. Et vous l'avez mentionné, l'exemple le plus évident, c'est bien entendu l'Allemagne. C'est bien simple, l'Allemagne est le seul pays d'Europe occidentale à avoir vu sa production automobile augmenter au cours de la dernière décennie. L'Allemagne poursuit dans l'automobile, comme dans le reste de son industrie d'ailleurs, une stratégie clairement mercantiliste. En somme, c'est la demande internationale qui fait tourner les usines allemandes. Un exemple frappant, si on prend le cas de Mercedes-Benz, du groupe Daimler, l'Allemagne ne représente qu'un cinquième des ventes, mais trois quarts de la production et plus de neuf salariés sur dix. La première raison à cela, c'est que le made in Germany s'exporte très bien, c'est un fait. Les constructeurs allemands se sont arrogés à quasi-monopole sur les véhicules premium mass market, avec Mercedes, BMW, Audi. C'est un segment qui est très porteur, avec une vraie demande internationale. C'est un secteur qui est plutôt oligopolistique, avec des marges très élevées. Tout cela permet le maintien de la production en Allemagne. Au-delà de la hauteur de gamme, l'Allemagne a également joué deux autres cartes gagnantes. La première, c'est les accords de modération salariale et de flexibilité du travail qui avaient été négociés sous le gouvernement Schröder. La seconde, c'est l'intégration économique croissante avec l'Europe de l'Est dans le cadre de l'économie de bazar. Dans ce deuxième gros deux pays, il y a aussi l'industrie automobile sud-coréenne qui connaît elle aussi un gros succès en se plaçant au cinquième rang des producteurs mondiaux d'automobiles. Exactement, c'est une success story qui est moins connue. Pourtant, l'automobile est devenue un nouveau secteur stratégique pour la Corée du Sud, comme en leur temps l'acier, la construction navale, l'électronique ou les semi-conducteurs. La Corée a effectué son rattrapage. La preuve, c'est que Hyundai, Kia, devance Toyota, donc le premier constructeur automobile mondial, sur le premier marché automobile mondial en valeur, à savoir l'Europe. Il s'est passé au final dans l'automobile ce qu'on a vu dans d'autres secteurs auparavant en Corée. La sous-traitance, puis de l'imitation, puis du perfectionnement, puis la conquête des marchés internationaux, avec des incitations à l'esport, et surtout la puissance de feu des conglomérats coréens, qui ont servi d'Europe de lancement. Ce que l'on voit dans l'automobile aujourd'hui a également lieu dans d'autres pans de l'industrie coréenne. On peut penser au nucléaire, aux énergies renouvelables, au matériel ferroviaire, et même à l'aéronautique. La Corée se positionne sur les grands marchés industriels internationaux pour générer des excédents commerciaux tout à fait conséquents. Alors le troisième représentant de ce modèle Mercantili, c'est le Japon, et on l'oublie parfois un peu vite, Aurélien Dutoit. Un petit peu, oui. On a eu une piqûre de rappel malgré tout en 2011, quand l'industrie automobile s'était retrouvée à court de composants japonais suite au tsunami. Le Japon reste un acteur de tout premier plan dans l'industrie automobile. C'est quand même le deuxième producteur au monde, avec une demi-douzaine de constructeurs, dont le numéro un mondial, Toyota. L'industrie japonaise, elle fait mieux que se maintenir. On a des exportations qui sont en forte progression, et on a un territoire japonais qui est toujours très compétitif. L'industrie japonaise, elle est largement robotisée, elle est réputée pour ses process de production, pour sa logistique, et surtout, elle bénéficie à plein de ces situations idéales, quelque part entre la Chine et les États-Unis, mais aussi d'autres gros marchés comme l'Australie, la Russie ou l'Inde. Alors nous en venons à présent à la troisième typologie de pays, ceux où l'explosion de la production est liée à l'explosion de leurs demandes locales. C'est le cas notamment de la Chine, mais aussi du Brésil. C'est le cas de la Chine, c'est le cas du Brésil. Dans ce cas de figure, c'est les investisseurs étrangers, les investissements des investisseurs étrangers, qui ont permis de développer la production pour satisfaire la demande domestique. C'est comme ça que la Chine est devenue le premier producteur au monde, avec une production qui reste encore très largement destinée au marché intérieur. Dans les chiffres, la Chine a produit plus de 14 millions de voitures en 2011, c'est 12 fois plus qu'il y a 10 ans. Derrière ça, on trouve les investissements considérables des constructeurs étrangers, contraints des co-entreprises avec des groupes chinois pour pouvoir produire localement. L'autre exemple dans l'industrie, vous l'avez mentionné, c'est le Brésil, qui a une production qui a pratiquement doublé sur la même période et qui a également su attirer les constructeurs étrangers. Les 4 géants européens contrôlent plus de la moitié du marché, avec des véhicules produits localement, pour satisfaire aux besoins du marché local, à cause notamment de la spécificité de la bicarburation essence-éthanol, qui est en vigueur au Brésil. Et puis alors, à côté de ces modèles de pays où la production se maintient ou même au mieux se développe, on trouve les grands perdants de la dernière décennie. C'est le cas de la France et de l'Italie notamment. Alors je crois qu'on va le voir à l'image, la France est une des grandes victimes du redéploiement en cours. C'est moins qu'on puisse dire. Pour la France, le diagnostic, il est relativement bien connu. Il y a 10 ans, la France dégageait un excédent commercial de 8 milliards d'euros dans la construction automobile. Aujourd'hui, la France affiche un déficit de 9 milliards d'euros. On a souvent invoqué la concurrence de l'Allemagne, à raison d'ailleurs, puisqu'il s'agit du pays sur lequel la France a perdu le plus de terrain. On oublie un peu vite, à mon avis, que la France a tout autant souffert de la concurrence de l'Espagne, de la Slovaquie, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Turquie, de la Slovénie, de la Corée du Sud. En un mot, tous ces pays où Renault et PSA ont considérablement développé leur production. C'est difficile de jeter la pierre aux constructeurs français parce que cette stratégie de production, c'est la seule possible quand on a fait le choix du milieu de gamme. C'est un constat qu'on fait d'ailleurs assez souvent pour une bonne partie de l'industrie française. La France a un vrai problème de hauteur de gamme. Les marches sont sous pression. Et la conséquence à cela, c'est que la délocalisation vers des pays à bas coût est la seule alternative possible pour produire de façon rentable. Le problème, c'est que ça se fait au détriment des sites de production français. On peut faire le même constat dans une grande mesure pour l'industrie italienne, qui elle aussi a pâti du positionnement de Fiat, qui pèse 90% de la production automobile du pays. L'Italie conserve encore des fleurons positionnés sur des niches de marché, comme Ferrari ou Maserati, du groupe Fiat, justement. Mais les volumes ne sont clairement pas suffisants pour compenser la perte de production des autres marques du groupe en Italie. Alors Aurélien Dutoit, vous venez de nous l'expliquer. La carte de l'industrie automobile mondiale a été complètement redessinée avec ces quatre typologies de pays. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de tout ça ? D'abord, on a les pays qui ont une croissance automobile introvertie. C'est le cas de la Chine, du Brésil et de l'Inde et qui ont vu leur production automobile décoller au cours de la dernière décennie. On le voit sur cette carte, c'est avec des investissements massifs des constructeurs étrangers. La prochaine étape, notamment pour la Chine, ce sera la conquête des marchés internationaux à l'horizon 2020. Les pays mercantilistes, eux, sont largement tournés vers l'exportation et ont maintenu leur part de marché dans le cas du Japon ou les ont considérablement encrues dans le cas de la Corée du Sud et de l'Allemagne. Vous voyez ici l'évolution des exportations sur la dernière décennie ? C'est la demande internationale qui a tiré à la hausse la production automobile dans ces pays. Viennent ensuite les pays en déclin dans l'automobile, notamment l'Espagne, la France et l'Italie. Nous venons d'en parler. La production a considérablement chuté au cours de la dernière décennie et aucune amorce de reprise n'est en vue pour le moment. L'Espagne pourra toujours se donner de l'air avec la déflation salariale, mais ce ne sera probablement pas suffisant. Quant à la France et l'Italie, ils restent tributaires du positionnement de leurs constructeurs nationaux qui condamnent les sites de production locaux. Enfin, le rebond est toujours possible. C'est ce que montrent le Royaume-Uni et les États-Unis. La reconquête du marché intérieur pour les États-Unis, la stratégie extravertie pour le Royaume-Uni, avec en commun un choc de compétitivité qui porte sur les coûts et la flexibilité du travail, ces deux pays sont sur la voie du redressement depuis 2009. Bien sûr, l'effet de base est favorable, mais tous les signaux, production, exportation, emploi sont positifs et montrent que la crise est déjà surmontée. Merci Aurélien Dutoit. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada